Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu aimes tes enfants ? Est-ce que tu aimes tes employés ? Est-ce que tu aimes ton boss ? Est-ce que tu aimes tes voisins ? Est-ce que tu es attentif à ton frère ? C'est ça qui est important. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on reconnaît une véritable église au fait que ce soit une église qui vive la charité. Vivez la charité, papa vous bénira. Et c'est un très joli chant. Et l'important c'est ça, c'est vivre la charité. Et c'est tout ce que Dieu nous demande en définitive. Je vous rappelle Saint Augustin qui dit que le résumé des évangiles c'est aime et fais ce que tu veux. Parce qu'à partir du moment où tu aimes, tu ne veux plus faire ce que tu veux. Et on termine donc l'année liturgique avec le 34e dimanche du temps ordinaire. C'est le dernier temps de l'année liturgique, année C. Et l'année prochaine on passera donc à l'année A, puisqu'il y a trois années liturgiques, A, B et C. Et ce dimanche, 34e dimanche du temps ordinaire, c'est la fête du Christ roi. Et le Christ roi, c'est le roi qui veut régner premièrement dans nos cœurs. Alors, lisons ce passage de l'évangile de Jean d'abord, chapitre 18. Lorsque Jésus-Christ se retrouve face à Ponce-Pilate. Jean chapitre 18, versets 36 et 37. Jésus répond, ma royauté n'est pas de ce monde. Donc la royauté du Christ n'est pas une royauté conforme à ce qu'on trouve sur la terre. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs. Parce que forcément, un roi a une armée. Et si Jésus-Christ était un roi comme tous les rois de la terre, il aurait une armée pour le défendre. Il faudrait qu'il défende son territoire. Donc si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs. Mais non, ma royauté n'est pas d'ici bas. Et nous qui sommes du royaume de Dieu et qui voulons que le règne de Dieu vienne, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, ce règne, ce royaume de Dieu, comment nous devons le vivre ? Et je crois justement, nous ne pouvons le vivre qu'à partir du moment où dans notre cœur, nous avons un cœur qui est un cœur qui est plein d'amour. Tant que mon cœur n'est pas rempli d'amour pour Dieu, pour le prochain et pour moi-même, il y a le règne de Dieu qui ne se réalise pas par moi. Donc, mais non, ma royauté n'est pas d'ici bas. Alors Pilate lui dit, donc, tout de même, tu es roi. Jésus répond, tu dis bien, je suis roi. Je rends témoignage à la vérité. C'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la vérité, écoutent ma voix. C'est très joli ce texte. Tous ceux qui sont pour la vérité, écoutent ma voix. Est-ce que tu es pour la vérité toi ? Est-ce que tu cherches la vérité ? Toute personne qui cherche la vérité est mon ami. Toute personne qui ne cherche pas la vérité, regrette, je ne peux pas être mon ami, c'est impossible. Je continue à l'aimer comme on aime un ennemi. Comme dit Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Mais l'importance de la vérité, c'est quelque chose de capital. Et je dois toujours être en recherche de vérité toute ma vie. Je n'ai jamais le droit de croire que je ne dois pas chercher la vérité. Alors maintenant, une chose qui est sûre, c'est que quand on discute ensemble sur la Bible, je veux bien que vous m'apportiez des arguments, mais sachez quand même que j'ai quand même étudié la Bible plus que la plupart d'entre vous. Il y a plein de gens même qui m'écoutent là, ils n'ont jamais lu un livre en entier dans les salles d'écriture. Bon, forcément, quand on va commencer à discuter ensemble, accepte quand même de reconnaître que c'est possible que je puisse connaître plus de choses que toi. Quand tu amènes ta voiture chez un garagiste, c'est parce que toi-même, tu n'es pas garagiste. Si tu peux réparer ta voiture, tu la réparerais. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la mécanique. Moi, je suis spécialisé dans les salles d'écriture. Et par rapport aux salles d'écriture, ça me fait rire quand j'entends quelqu'un qui me dit, alors je vais prendre un exemple, l'autre jour sur mon site YouTube, il y a quelqu'un qui me dit, l'Assomption n'est pas biblique. L'Immaculée Conception n'est pas biblique. Le culte à Marie n'est pas biblique. Le purgatoire n'est pas biblique. Etc, etc, etc. Je ne sais pas comment vous, les catholiques, vous avez la manie d'inventer des choses qui ne sont pas la vérité. Alors j'ai répondu à une seule chose, je lui ai dit, la Bible non plus n'est pas biblique. On fait comment? Mais la Trinité n'est pas biblique. C'est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans les salles d'écriture, c'est vrai. Mais la réalité de la Trinité est là, c'est Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai mis les trois personnes là ensemble. Et vous avez la même chose dans 2 Corinthiens, chapitre 13, je crois, verset 13. Comme je ne suis pas sûr, je vérifie. Ou à la fin de sa deuxième épître, Saint Paul dit, alors 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et si vous lisez bien les 13 épîtres de Paul, puisque vous devez savoir qu'il y a 13 épîtres de Paul, et bien c'est très rare de voir Paul mettre les trois personnes divines ensemble. Et dans la plupart de ses lettres, vous verrez qu'au début de la lettre, lorsqu'il salue, il salue au nom du Père et du Fils. Et c'est rare qu'il y ait l'Esprit Saint qui soit présent avec le Père et le Fils. Et on voit comment lui-même va comprendre au fur et à mesure la place de l'Esprit Saint. Et ce qui est curieux même, c'est que le mot Trinité a été inventé avant le mot Bible. La Bible est née en 397. Le mot Trinité est lié déjà au deuxième siècle. Et dans les conciles de Nice et de Constantinople, on a défini la Trinité bien avant de définir ce que c'est que la Bible. Il faut quand même se former, mes amis. Et c'est pour ça qu'autre chose qui est bizarre, c'est quand tu vois quelqu'un qui te dit que mon Père, Dieu a interdit les images. Mais c'est même pas la peine d'avoir été à... de passer même devant la porte de l'UQAC. C'est pas la peine d'avoir vu un jour un théologien dans les yeux pour comprendre que Dieu n'a jamais interdit les images. C'est impossible que Dieu interdise les images. Si Dieu a interdit les images, c'est qu'il est bête. Puisque toi-même tu as une photo de ton enfant, c'est bien une image. Il y a des photos partout. Vous regardez la télévision, la télévision sont des images qui défilent devant vous. Donc si Dieu a interdit les images, éteignez la télévision et restez bête. Alors c'est vrai, c'est toujours la même chose. Il y a un verset, oui, oui, exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée. C'est vrai, c'est écrit. Comme il est écrit, et Bruno 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et comme par hasard, il y a des gens qui sont morts deux fois, comme Lazare par exemple. C'est pour ça qu'il faut, vous voyez, qu'on ne s'arrête pas bêtement à un verset biblique pour devenir stupide et idiot des Saintes Écritures. Et moi je suis, je veux dire, étonné de voir le nombre de personnes qui ont le nom de la Bible ou disent le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. On a parlé l'autre jour un petit peu des témoins de Jéhovah par rapport à une fausse prophétie qu'ils ont faite, par rapport à une maison qu'ils ont construite, Beth Sarim en Californie, pour Abraham, Isaac et Jacob, qui devaient venir habiter cette maison. Et au nom des Saintes Écritures, pour continuer avec les témoins de Jéhovah, comment au nom des Saintes Écritures tu peux empêcher de donner ton sang à quelqu'un qui en a besoin? Mais expliquez-moi, moi je veux comprendre. Il faut que nous soyons intelligents pour Dieu. Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour qu'on réfléchisse. Et ce n'est pas un verset biblique, n'appeler personne personne à terre. Conclusion, il ne faut pas appeler les prêtres pères. L'Église catholique existe depuis 2000 ans. Le mot Père existe dans l'Église catholique depuis plus de 2000 ans. Donc nous tous, les catholiques, nous sommes tous des cons et des idiots. Il n'y a que toi, parce que tu as lu Matthieu 23.9 qui est devenu intelligent et qui a l'Esprit Saint. Pose-toi quand même des questions, remets-toi en cause mon frère. Et c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir. Et en définitive, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons? Et ce que nous devons comprendre, c'est que toute vérité qui ne nous conduit pas à aimer plus est une vérité qui ne sert à rien. Et quand, au nom de la vérité, tu dis que les catholiques iront tous en enfer, c'est une aberration monstrueuse. Marcelo-Tunasi n'est pas bien dans sa tête, il faut l'aider. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on mette les choses au clair. Et qu'on essaie de comprendre les Saintes Écritures de la manière simple. Et comprendre que la vérité, ce n'est pas l'absolu. L'absolu, c'est l'amour. Et c'est pour ça que regardez l'Église catholique. Moi, j'ai été à l'est du Cameroun pendant plus de dix ans. J'ai admiré Mgr Lambert Van Hengen. Il est mort, donc c'est facile de parler de lui. Mais il prêchait très mal. Ce n'est pas un prédicateur, Mgr Lambert Van Hengen. Ses sermons, là, tu dormais, c'était ennuyeux, c'était pénible, c'était fatigant. Il faisait quelquefois trois sermons dans une messe. Au début de la messe, après le sermon, à la fin de la messe, il ajoutait encore quelque chose. Tu ne comprenais pas grand-chose. Mais c'était un bâtisseur. Le gars a construit des dispensaires, il a construit des écoles, il a construit des presbytères. Je ne sais pas combien de poteaux électriques il a mis dans son archidiocède à l'époque, qui était le Grand Est. Dumea, Bonban, Yoko Duma, Baturi. C'est un bosseur. Il a bossé, il a travaillé. Et quand il faisait une école, ce n'est pas uniquement pour les catholiques. Même ceux qui critiquaient l'Église catholique pouvaient venir. Vous avez des enfants aujourd'hui qui sont à Vox, là-bas, au Collège Vox, qui ne sont pas catholiques. Ils critiquent même l'Église catholique, mais on les accueille, on les reçoit, on les prend. Dans un hôpital catholique, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas catholique qu'on ne va pas te recevoir, mais ça n'a pas de sens. Et l'Église catholique a formé combien de personnes qui ont appris à lire et à écrire ? Et aujourd'hui, ils critiquent les catholiques même qui leur ont appris à lire et à écrire grâce à l'école qu'ils ont mis. C'est quand même bizarre comme manière de faire. Et regardez les œuvres de charité. Quelles sont les Églises qui ont les œuvres de charité ? Qui veulent le développement et le bonheur de l'homme. Quelle est l'Église qui a fondé le plus d'écoles sur la terre ? Quelle est l'Église qui a fondé le plus de dispensaires d'hôpitaux sur la terre ? Regardez Mère Thérésa. Lisez sa vie, renseignez-vous et vous verrez. Alors, elle n'a jamais parlé du baptême par inspection ou par immersion. Ce n'est pas son domaine, ce n'est pas la théologie. Elle parle avec sa communauté des sœurs de Mère Thérésa qui sont des gens qui sont attentifs aux prochains et qui s'occupent des gens dont personne ne veut s'occuper. Non, la charité, c'est ça qui est important. Et la vérité doit nous aider à aimer plus. Et que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne. Et est-ce que nous voulons que Dieu règne sur nous ? Est-ce que nous voulons ce règne de charité que Dieu a voulu ? Alors, tous ceux qui cherchent la vérité sont mes amis. Ceux qui ne cherchent pas la vérité, là, vous n'intéressez personne. Et c'est ce que Jésus-Christ dit, je vous rappelle. Tu dis bien, je suis roi, je rends témoignage à la vérité. Et pour nous, vous qui êtes habitués au Père Vé-Marie et à l'émission de Jean 17, ta parole est vérité, la première vérité très importante, c'est de distinguer Bible, Biblette et Parole de Dieu. Et c'est à cause de ce manque de distinction entre Bible, Biblette et Parole de Dieu, que n'importe qui croit être dans la vérité, alors que ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. Je peux vous lire un autre passage aussi ici. 1 Timothée, chapitre 6. Parce que j'ai eu la chance de commenter mon épître à Timothée, l'épître à Timothée, l'autre jour sur la radio, là en entier, c'était très intéressant. Et au chapitre 1, vous voyez la mise en garde de Paul à Timothée. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il y a une seule doctrine, celle que le Christ a enseignée à ses apôtres et qui est dans l'Église catholique depuis 2000 ans. Si tu enseignes autre chose, c'est ton problème. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogistes sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. « Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. » C'est l'amour qui est l'essentiel. Je te recommande d'empêcher les gens de dire des choses qui sont fausses au nom de l'amour. « Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. » « Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. » Il continue, « Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. » Il y a plein de gens qui se prennent pour être docteurs de la loi, qui voient ce que Dieu m'a éclairé, Dieu m'a dit, j'ai l'esprit saint, quel esprit saint. Et la phrase est « Ils veulent être docteurs de la loi. » Les enseignants avec autorité, docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Quand tu affirmes au nom de Dieu qu'il ne faut pas donner de ton sang à un enfant qui est en train de mourir et qui a besoin d'une pochette de sang, mais c'est une non-assistance à personne en danger. Un gouvernement normal doit empêcher les témoins de Jehova de faire des crimes aux yeux de l'humanité. Je deviens président de la République, un témoin de Jehova entre dans un hôpital, je lui impose, je ne lui demande pas son avis, de prendre une pochette de sang s'il veut. Sinon, il ne part pas dans l'hôpital, il va soigner ailleurs qu'il part. Mais vous ne pouvez pas décider des choses pareilles, et au nom de Dieu en plus. Mais au bout d'un moment, quand même, notre tête, on réfléchit comment ? Et toi-même, tu penses que quand tu vois ton enfant mourir, alors que tu as une pochette de sang, il va pouvoir survivre, tu penses que tu fais la volonté de Dieu ? Il y a un autre passage aussi qui est très intéressant. C'est dans Timothée chapitre 6, toujours. Oui, il est dit, alors j'espère que j'ai retrouvé, c'est Timothée chapitre 6, quoi. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompus, privés de la vérité, et qui considèrent la piété comme une source de gain. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. Il y a un passage où il dit... Il dit, ce sont des gens qui ont des problèmes, même que leur intelligence est corrompue. J'ai trouvé ça dans mon autre Bible ici, là. 1 Timothée, chapitre 6. Et vous voyez que dans l'épître à Timothée, déjà au chapitre 1, il parle des fausses doctrines, au chapitre 6, il continue encore sur les fausses doctrines. Et je crois que dans toutes les épîtres de Paul, comme dans toutes les épîtres même du Nouveau Testament, on nous met en garde contre les fausses doctrines. Les fausses doctrines existaient déjà à l'époque de Paul, à l'époque de Jean. Dans la deuxième épître de Jean, dans la troisième épître de Jean, on nous parle de la vérité et de l'importance de vivre selon la vérité. Alors, je vous lis. Cet homme a la maladie des controverses et des querelles de mots et de la vienne l'envie, les rivalités, les insultes, les soupçons mal intentionnés et toutes les discussions sans fin de gens dont les facultés mentales sont corrompues. Et Saint Paul ose dire que ces gens-là ont des facultés mentales qui sont corrompues. Donc, soyons intelligents intelligents et soyons intelligents pour Dieu et soyons intelligents dans les saintes écritures. Laissons Dieu régner sur nous et acceptons que ton règne vienne. Et le règne de Dieu ne peut venir que si moi-même, j'accepte de vivre le règne de Dieu là où je suis, dans ma famille, dans ma société, dans mon quartier, dans mon village. Alors, je ne peux pas, moi, parler de la fête de Christ au roi sans revenir au premier livre de Samuel, le chapitre 8. Premier livre de Samuel, le chapitre 8. Alors, ceux qui connaissent, c'est bien. Ceux qui ne connaissent pas, c'est bien de retenir aussi la référence. C'est l'endroit dans lequel, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu va réclamer à Samuel un roi. Le premier roi du peuple d'Israël, ce n'est pas Saül. Le premier roi d'Israël, c'est Dieu. Si on pose une question dans un quiz biblique en disant, quel est le premier roi d'Israël ? Il faut dire que c'est Dieu. Et ensuite, comme le peuple a refusé que Dieu règne sur lui, Samuel va donner Saül, puis David, puis Salomon, puis la division du Roboam et Jéroboam. Mais le premier roi d'Israël, c'est Dieu. Et le roi d'Israël, le roi, c'est lui qui donne la loi. C'est pour ça que c'est Dieu qui donne la loi à son peuple grâce à Moïse dans l'Exode chapitre 20. Et c'est Dieu qui veut régner sur son peuple. Le peuple d'Israël a quand même une chance extraordinaire d'avoir un roi qui est Dieu. Et c'est l'homme lui-même qui a refusé que Dieu règne sur lui. La question qu'il faut se poser pour chacun d'entre nous, est-ce que toi tu acceptes que Dieu règne dans ta vie ? Qu'est-ce que tu penses de la virginité jusqu'au jour du mariage christien ? Qu'est-ce que tu penses du tribalisme ? Qu'est-ce que tu penses de la corruption ? Est-ce que toi-même, de temps en temps, tu fais des fausses signatures et des gombos qui sont bizarres, qui font qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent ? Est-ce que tu as choisi ? Est-ce que tu veux que le règne de Dieu se réalise en toi, en faisant la volonté de Dieu dans ta vie ? Alors, relisons à Samuel 8. Lorsque Samuel prit de l'âge, il établit ses fils comme juge d'Israël. L'aîné s'appelait Yoël et le plus jeune, Abiyah. Ils gouvernaient à Bersabé, mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils étaient attirés par l'argent et au lieu de rendre la justice, ils acceptaient des cadeaux. On voit déjà la corruption. Des juges d'Israël, les fils même de Samuel. L'aîné s'appelait Yoël, le plus jeune Abiyah, il gouvernait à Bersabé, mais ses fils ne suivirent pas son exemple. Ils étaient attirés par l'argent. J'espère que ce n'est pas notre cas. Encore que l'argent, je vous rappelle, tout le monde aime l'argent. Ne pas aimer l'argent, c'est être malade. Et c'est normal qu'on puisse aimer l'argent. Mais l'argent qui soit propre, pas l'argent qui soit sale. Et si vous gagnez de l'argent sale, changez de vie, sinon l'enfer existe. Et je ne peux pas vouloir vivre sur terre en vivant mal et penser un jour que je irai au paradis. Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. Il y aura un jugement. Et Dieu va nous juger sur les actes que nous posons. Et quand tu détournes de l'argent, que tu payes mal tes employés, tu vis d'une manière bizarre, ça ce n'est pas la charité, ça ce n'est pas le royaume de Dieu. Donc ils étaient attirés par l'argent. Et au lieu de rendre la justice, ils acceptaient des cadeaux. On voit la justice qui fait que petit bacchiche quelque part, on fausse les jugements, on fait des choses. Tous les anciens d'Israël se donnaient rendez-vous chez Samuel à Rama. Ils lui dirent, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne comme le font toutes les nations. Voilà la demande des anciens qui viennent voir Samuel. Il est temps que tu nous donnes un roi pour qu'il nous gouverne comme le font toutes les nations. Et on voit comment le peuple d'Israël va regarder les nations à droite, autour d'eux, à gauche. Il voit que chacune de ces nations a un roi et que le roi fait l'unité de ce pays, de ce royaume. Voilà qui dit plus à Samuel. Donne-nous un roi pour qu'il nous gouverne. Samuel se donna donc vers Yahvé et Yahvé dit à Samuel. Écoute tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. C'est quand même terrible. Écoute tout ce que te dit ce peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux, que ton règne vienne. Prière de Jésus-Christ. Je vous rappelle que dans le Notre Père, avant de dire donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu vas voir, Notre Père qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je reprends. Notre Père qui dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et quand je prie Dieu, je tiens d'abord à faire que les choses de Dieu se réalisent, avant de demander à Dieu qu'il me donne le pain de ce jour. Donc je reprends. Écoute tout ce que te dit ce peuple, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent avec toi, comme ils ont toujours agi avec moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, quand ils m'abandonnaient et servaient des dieux étrangers. Réponds à leur demande, mais dis-leur bien quel sera le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporte à aux gens qu'il lui avait demandé à un roi toutes les paroles de Yahvé. Puis il leur dit, voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Donc vous voulez un roi, mais le roi là forcément, ça c'est des avantages, ça aussi c'est des inconvénients. Il prendra vos fils pour s'occuper de ses chars. Il fera qu'il a une armée. Pour avoir une armée, c'est bien vos enfants qui feront partie de l'armée du roi. Il prendra vos fils pour s'occuper de ses chars et de ses chevaux. Et ils courront devant son char. Il les prendra comme chef de mille et chef de cinquante. Il les prendra pour labourer ses champs, pour récolter sa moisson, pour fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Vos filles, il les prendra pour en faire ses parfumeuses, ses cuisinières ou ses boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prélèvera le dixième de vos récoltes et de vos raisins. C'est quand même intéressant de voir que le roi va faire quoi ? Il va prendre la dîme. Le gouvernement, il faut bien qu'il vive. Et pour qu'un gouvernement vive, il faut bien qu'il y ait des impôts. C'est un bon choix. Et donc, vous allez être obligés de coopérer au fait que le roi, il faudra que lui, ça couvre, ceux qui sont autour de lui, mangent, boivent, il faudra qu'il y ait des employés, qu'il y ait des travailleurs pour lui, il faudra qu'ils prennent vos récoltes, qu'ils prennent vos champs, qu'ils prennent vos... Voilà. Alors qu'auparavant, Dieu faisait tout ça gratuitement et sans souci. C'était le roi du peuple d'Israël. Et on comprend, même à partage de ce passage, que maintenant que l'Église existe et que l'Église aussi nous aide, nous avons un devoir, même financier, envers l'Église. C'est pour ça qu'il y a la dîme. Et le roi lui-même, il prend le dixième. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Il lui dit, non, nous voulons un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Donc, faites du Christ au roi. Et toi, est-ce que nous, nous voulons comme ce peuple qui est un roi qui soit comme Saül qui gouverne sur nous, ou est-ce que nous voulons revenir au véritable royaume de Dieu qui implique un roi qui est Jésus-Christ, qui n'est pas un roi qui a un palais et une puissance et une armée, mais un roi qui veut régner dans notre cœur. Et l'important maintenant, c'est quand il disait à Ponce-Pilate, « Donc, tout de même, tu es roi, Jésus répond, tu dis bien, je suis roi, je rends témoignage à la vérité. » Et donc, Jésus-Christ, c'est un royaume de vérité. Et un royaume de vérité parce que la vérité nous conduit à l'amour. C'est quand même extraordinaire de voir, vous voyez, dans la prière que le Fils fait juste avant de mourir, dans Jean chapitre 17, il dit « Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Le titre de l'émission, Jean 17-17, et juste avant, c'est « Consacre-les dans la vérité, sanctifie-les dans la vérité. » Et c'est pour ça que la vérité pour nous est très importante. Et la vérité, c'est elle qui nous conduit à l'amour. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, vous voyez, le choix de l'Église est très important. Les réformateurs, donc ceux qui sont à l'origine de l'Église protestante, sont des gens qui ont fait que l'Église est passée de sept sacrements à deux sacrements. Les réformateurs, à cause de Martin Luther, on est passé d'une Bible de 73 livres à une Biblette de 66 livres. C'est pas moi, c'est Martin Luther, j'y peux rien. Et ce que je vous dis là, c'est objectif, c'est vrai. Maintenant, les deux choses l'une. Je rends témoignage à la vérité, c'est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. Tous ceux qui sont pour la vérité, écoutent ma voix. Et est-ce que nous aimons la vérité ? Et si nous aimons la vérité, nous devons écouter cette voix de Jésus-Christ qui nous conduit à la vérité. Jean-Baptiste a accepté de dire la vérité. Et en disant la vérité, on l'a mis en prison, on lui a coupé la tête. Jésus-Christ lui-même a dit la vérité, il a été crucifié. Et n'ayons pas peur de la vérité. Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. Et donc aimons la vérité. Et cette vérité qui nous pousse à aimer toujours plus. Une vérité qui ne nous aide pas à aimer davantage n'est plus une véritable vérité. Et la vérité est ordonnée au fait que nous puissions nous épanouir, nous sanctifier et être le plus heureux possible sur la terre. La vérité vous rendra libre. La vérité par rapport à l'amour et à la sexualité. Pas de relation sexuelle d'ordre n'est pas marié à l'église. Fidélité conjugale, pas de deuxième bureau. Toutes ces vérités sont des vérités qui sont bonnes et qui nous aident à aimer plus. Chers amis, bonne fête du Christ-Roi à tous. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada